Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai aussi fait l'essai de différents types de traction intégrale du côté de chez Toyota. On va poursuivre nos chroniques mécaniques avec Jean-Guirois de DR Ney Pneu Mécanique. On va aussi poursuivre nos chroniques d'esthétique avec Silver Wax. On va recevoir M. Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec qui a des bonnes nouvelles pour nous. Mais est-ce vraiment des bonnes nouvelles? On va lui poser la question. Évidemment, on va lui parler un petit peu plus tard. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage de telemac.tv ou via notre Facebook. Salut Jacques. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci. En pleine forme? Oui, je le suis. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Jacques, on a avec nous Subaru Forester. Oui. J'ai conduit ce véhicule-là. Rien d'extraordinaire. Cette année, quelques modifications sur le véhicule. On a des phares directionnels Adel maintenant qui sont assistés maintenant de série. On a un rappel de ceinture de sécurité arrière de série également. Et pour 2021, un volant chauffant livrable sur plus de versions et de série sur Touring et supérieure. Puis on a un prix de départ agressif à 28 900 $. C'est les nouveautés sur le Forester. Mais lorsque je conduisais le véhicule, j'étais à bord. Je me disais, je pense que c'est la version que je préfère chez Subaru. Je la préfère au Legacy, je la préfère au Alimpresa, évidemment, et au Ascend. Je trouve que c'est le format idéal pour nous ici au Québec. Le comportement, la solidité du véhicule. Et j'aime presque complètement l'intérieur, sauf le bloc instrument. Oui, tu as raison, c'est que Subaru Forester, c'est une belle dimension, une belle hauteur aussi. Il me semble que c'est moins haut un peu qu'il était l'ancien modèle. Mais celui-là, quand on embarque dedans, on sent qu'on a juste une bonne hauteur de dégagement pour la tête. Les sièges sont bons. Le tableau de bord, il y aurait du travail à faire là-dessus. Ce n'est pas eux qui ont inventé les plus beaux tableaux de bord. Mais on se retrouve quand même assez facilement. J'aime ça, le volant qui est chauffant ou pas, mais il y a quand même un beau volant qui se prend bien en main. Et des choses que je remarque, parce que les gens qui achètent ces véhicules-là, ce n'est pas tout le monde qui va aller dans du hors-route ou qui va aller dans des camps de pêche, chasse, etc. Mais tu as un bon appui-pied, encore, la place pour te mettre les pieds et être solide dedans. J'ai trouvé qu'il y avait du dégagement aussi au niveau des coudes. Ça, c'est des choses assez importantes. Parce que tu montres deux personnes en avant, puis tu es assez bien habillé, etc. Tu vas être confortable quand même. Et les places en arrière aussi sont confortables. Alors, c'est un véhicule qui est... Le 4 cylindres qu'il y a dedans, qu'on le veuille ou pas, c'est des moteurs grogneux. Et ça fait partie de, comment je dirais ça, de l'ADN d'un Subaru qui a eu un moteur grogneux. C'est comme les anciens moteurs de Volkswagen Beetle. Tous les moteurs à plat comme ça ont un son très particulier. Puis moi, c'est un son que je trouve agréable. Mais au début, les gens qui ne connaissent pas les Subaru, ils montent à bord et trouvent ça un peu grogneux. Un peu grogneux, même au niveau du roulement, sur la route, etc. Ce n'est pas un véhicule qui a une grande douceur, mais c'est un véhicule qui fait tout. Au niveau de traction, tout ça, c'est... Ils ont une très bonne traction, puis c'est agréable. On se sent en sécurité à bord de ce véhicule-là. Absolument. 182 chevaux pour la motorisation. Il y a quand même un bon couple à 176 livres à pieds couple. La CVT fait un bon travail, livre bien la marchandise, donc donne de la puissance au conducteur. Enroulement, je n'ai rien à dire, solide sur la route, confortable. Je te dis, je suis vraiment étonné du comportement de ce véhicule-là. L'arrêt-démarrage automatique, bien, ce n'est pas ce qu'il y a de plus doux. On est habitué avec les versions, surtout hybrides. Le moteur arrête, c'est très doux, il repart, c'est très doux. On ne le sent pas. On le sent un peu plus, comme tu as dit, grogneux. Les tissus montés à bord, beaucoup moins de plastique. Le système d'infodivertissement, facile à utiliser, encore une fois. L'aménagement intérieur, bon siège confortable avec de bons supports. Dans l'ensemble, le format est, à mon avis, idéal pour ceux qui ne recherchent peut-être pas le vrai sport utilitaire ou à mi-chemin entre la voiture, le sport utilitaire, le Forester. À un moment donné, je me disais à quoi qu'il sert le Forester. Je pensais qu'il allait l'abandonner pour quand la Sun est arrivée. Là, on avait peut-être un de trop, mais je me dis, il faut garder le Forester parce que c'est un beau format. Alors, bravo pour Subaru. Le Crosstrek qui est en là, c'est ça, je trouve que c'est juste l'échelon à plus haut. Si on avait grossi le Crosstrek, peut-être que le Forester Crosstrek et le Legacy, on en a peut-être un de trop dans le trio. Mais là, finalement, je pense que... Non, il y a une bonne, 1500 livres de remarquable à part ça. Parfait. Merci Jacques, on se reparle plus tard. Et voilà, on se déplace maintenant chez des harnais pneus mécaniques.